Yo les amis, patch 13.11, alors il sort le 1er juin, vous, vous aurez la vidéo aujourd'hui, donc le 31 mai, parce que je fais toujours mes vidéos de patch notes le mercredi, le jour où le patch est supposé sortir, mais Riot Games ça leur arrive d'avoir un jour de retard ou de décaler ou pour x ou y raison, voilà. Donc moi vous aurez le patch avant, comme ça c'est normal que vous soyez sur un site, là c'est AAA, pas très bon site pour recenser les différents changements, donc ce n'est pas le site officiel de LOL, mais pourtant ce sera ce qu'il y aura demain évidemment, voilà, on va parler du patch, tout simplement. Petite interruption, je vais reparler une nouvelle fois de mon Patreon, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé pour progresser sur League of Legends, c'est très accessible, le lien est dans la description, c'est pour progresser et c'est pour parler de sujets beaucoup plus poussés que sur ma chaîne, où je dois rester un peu plus simple, tout simplement parce que ça demande beaucoup trop de temps de montage, et c'est le temps de montage, j'ai beaucoup d'argent, les gars j'ai pas 4 millions d'euros, bref. Allez, maintenant mini rework de Ivern, c'est ça qui est le plus important avec le mini rework de Rell, je claque les doigts souvent, Ivern c'est un champion qui a été, whatever on s'en fout, il est très atypique, ça c'est la réalité, et donc maintenant on a tout changé sur Ivern, et il y a eu à savoir plusieurs changements sur le rework, donc oui il y a eu des changements sur le changement, parce que les joueurs d'Ivern OTP se sont pas vraiment pleins, mais on dit non ça c'est pas bon, ça c'est ok, nanani nananana, donc Riot a écouté et ils ont changé certaines choses. Exemple, le passif, Ivern ne partage plus les enchantements bleu et rouge avec ses alliés, donc on parle bien du fait de pouvoir prendre 2 buffs avec Ivern au lieu d'un seul, c'est devenu, c'est supprimé, vous allez voir plus tard. Enfin, le Q, donc l'enracinement c'est le stun, relancer la compétence, foncer Ivern au contact de la cible et pas à sa portée d'attaque, donc avant c'était que, vu qu'Ivern est devenu un range, avant tu lançais le Q, si tu touchais avec Ivern, tu allais au contact de ta range d'auto-attaque, et maintenant c'est directement sur le mêlé de la personne, donc c'est par rapport à juste coller à la personne, au contact de la personne. Donc si tu cliques par contre sur la portée d'attaque, tu te rapproches sur la portée d'attaque, donc c'est en gros situationnel, c'est-à-dire que si tu affrontes un champion et que tu veux faire exploser ton shield sur l'adversaire, tu vas relancer la compétence pour te coller à son cac, mais si tu veux juste te rapprocher, kite et ne pas te rapprocher d'un Darius par exemple, tu peux juste cliquer dessus, ça va te rapprocher à sa portée d'attaque, ça c'est très important. Tout ce que je dis ici, il n'a peut-être que 4 personnes sur la vidéo parce qu'il n'y a personne qui joue Ivern, mais je vais quand même le faire parce que c'est important, sinon vous pouvez skipper MDR, lol. Marguerite fonce désormais de toucher sur les hyper-tonges, c'est touché par la compétence, touché à un monstre non épique réduit le délai de récupération de 50%, c'est pour accélérer évidemment la vitesse de mobilité de Ivern, parce que ça lui arrive très fréquemment de faire son Q sur les champions de la jungle, c'est pas ce qui va lui permettre de clear, mais ça va lui permettre de se déplacer plus rapidement. Donc évidemment c'est pratique, ça va pas permettre de clear plus vite, parce que ceux qui sont en train de signer, il va plus, bah non, Ivern tuent les champions avec son passif. Bref, main vert, temps de recharge, c'est le bush, on passe de 40 secondes à 20 secondes, les champions alliés qui rentrent dans la zone voient leur compétence d'attaque de base modifiée, améliorée, donc ils ont un on-hit plus, ça dure 1,5 seconde en sortant des herbes, et en plus de ça, la durée de la vision, 8 secondes, durée des autres herbes, 60 secondes, et les autres herbes disparaissent si l'équipe alliée en perd la vision. Voilà, donc en gros, tout le spell est modifié, maintenant c'est devenu plus une sorte de siege, poke, avantageux, où tu crées ta propre zone d'avantage via Ivern, avant c'était un peu le cas, mais c'est plus des traps, plus des, c'était du, c'était, c'était fourbe, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est le mot parfait pour ça, mais c'était plus fourbe, c'était rarement vraiment, hé t'es dans le buisson, donc t'as vraiment un avantage de fou, non là c'est plus, t'as un on-hit damage, t'as 60 secondes de position, donc c'est très très bon, et c'est plus une sorte de bunker, où tant que tu es dans les herbes, et que tu vois les herbes, tu les laisses, et si ta team n'a plus de vision sur ces herbes, elles disparaissent automatiquement, donc moi je vois bien ça utilisé justement sur les prises d'opposition, sur les objectifs neutres, afin de se donner un énorme avantage, et empêcher les adversaires de se sentir à l'aise tout simplement, c'est comme avant, mais jusqu'à la base, t'as plus de dégâts, et t'es plus sur un effet bunker. Le E, c'est un buff, le E maintenant, si le bouclier n'inflige pas de dégâts à un champion ennemi, il est réappliqué avec le même montant, la même durée, mais sans les dégâts et le ralentissement. Traduction, si tu piles quelqu'un, mais vraiment du pur peeling, et que personne ne le tape pendant que tu as lancé ton E, et bien le E est réactualisé, simplement qu'il n'y aura pas les dégâts, et ni le ralentissement à la fin, il n'explose plus, il va juste disparaître. Donc c'est juste un buff, tout simplement, le problème c'est qu'il peut y avoir, vu qu'avant il y avait les dégâts et le ralentissement, et c'était un peu tricky, il y avait des gens qui s'étaient plein en disant blablabla, ça va faire en sorte que les gens ne sauront pas du tout comment utiliser le E de hivernes, les alliés touchés par le shield ne comprendront pas comment ils fonctionnent, donc ils ont simplifié la chose pour que ce soit clair. Donc maintenant si vous avez un E d'hivernes sur la tête, n'oubliez pas, vous ne devez pas forcément vous suicider pour le faire exploser, vous pouvez aussi le garder sur vous pour avoir plus de shield pendant plus longtemps, tout simplement. Marguerite, nouveau dégât de base de slam, il existe, le slam ne scale plus avec la dé de Marguerite, et l'IA est améliorée. Donc l'IA est améliorée, ça a été brièvement expliqué, mais c'est des détails, franchement, overall Marguerite est une invocation, j'ai envie de dire, extrêmement forte, c'est pour ça qu'Ivernes me de se jouer à une époque, c'est parce que tu jouais à match control, tu ne pouvais rien faire face à Marguerite qui avait 3000 HP, qui te courait dessus, qui te mettait plus de dégâts qu'Ivernes lui-même. Bref, parlons de Rhael, Rhael a un énorme mini-rework, donc c'est comme ça, le champion étant sous-joué, c'est normal. Je ne vais pas vous parler des stats qui sont modifiées, parce que franchement, personne n'a quoi que ce soit à foutre, et ce n'est pas ce qui est important ici. Ce qui est important, c'est le passif qui est totalement modifié, on passe de 10% à 3% de vol de résistance, qui peut augmenter et se stacker. Voilà, c'est la vol de résistance qui se cumule jusqu'à 5 fois par cible, donc 15% maximum, les compétences appliquent désormais un cumul de passifs par cible touchée, les résistances ne sont pas immédiatement perdues si la cible meurt, n'infligent plus de dégâts à l'impact, et infligent des dégâts à une cible, ne réutilisent pas la durée du passif sur toutes les cibles. Donc en gros, maintenant, c'est devenu un passif qui est un peu comme à Mumu, mais en beaucoup plus fort, c'est-à-dire que tu réduis les pourcentages de résistance de la cible selon les spells et les dégâts que tu mets sur ton adversaire, c'est un passif qui se stack, donc c'est très très fort pour une Rhael, pour un support, on parle bien de 15% sur une cible et sur toutes les cibles si besoin, vous allez voir avec l'espel suivant tout simplement, ce qui fait que ce passif est devenu vraiment intéressant. Avant, il était bien, mais peu de gens savaient vraiment comment il fonctionnait, qu'est-ce qu'il faisait réellement, il y avait surtout des dégâts en hit, c'était bizarre, maintenant c'est clair, on veut fondre la frontline et la backline. Frappe dislocatrice, donc le Q de Rhael est devenu totalement modifié, à savoir qu'avant, ça brisait les shields, et si je me souviens bien, les dégâts ne sont plus réduits des 50% pour le 1, mais surtout ne soignent plus, et maintenant c'est totalement différent, ils ont buffé, je vais le dire maintenant, parce que comme ça je le répéterai pas, ils ont buffé Rhael pour qu'elle puisse être jouée en jungle, c'est pas excellent au niveau du clear, mais ils la veulent en jungle, pourquoi pas, voilà, je vais pas en dire plus. Le délai d'incantation a été augmenté, ce qui veut dire que c'est plus lent, moins de dégâts, mais attention, portée vers l'avant, plus courte, portée vers l'arrière, 220, c'est-à-dire qu'elle va faire... Pouf ! Voilà, j'ai une très belle imitation, et le délai a été augmenté de 2 secondes, et au grand max, c'est 4 secondes. Nouveau, Rhael fonce vers l'avant sur une distance de 100 pendant la comptation, c'est pour ça qu'on a réduit la range, tout simplement. Ne compte pas comme une compétence de mouvement, cependant, ça c'est important. Donc, le Q de Rhael ne soigne plus, les dégâts ne sont plus réduits de 50% pour les cibles après la première, donc on peut parler d'un Q qui peut faire réellement des dégâts selon le ratio. Le ratio n'étant pas montré ici, c'est un peu dommage, je vais aller regarder parce que j'ai un autre site à côté qui peut nous donner des informations sur Rhael, au cas où il y a quelque chose de loupé là-dessus, on va aller voir. Voilà, ça c'est Rhael. Shattering Strike Cast Time, je crois que c'est les mêmes. Voilà, ça c'est pas marqué sur AAA, ou alors je suis aveugle, exactement. C'est le Q Stun, et ça c'était très important, et c'est pour ça que j'étais persuadé qu'il me manquait quelque chose. Le Q Stun, en fait, dorénavant. Stun de 0.75 secondes, et en plus, ça avance de 100 unités de distance. Là, il n'y a marqué que 100 unités de distance. C'est pour ça, quand j'avais regardé le rework de Rhael, je suis sûr qu'il manquait quelque chose, parce que c'était un peu trop nerfé, le Q de Rhael ici, il manquait un détail. Et le détail, il est massif, c'est 0.75 secondes de Stun. Donc le Q de Rhael n'est plus un spell qui casse les shields et qui soit... Alors je crois que le casseur de shield est toujours là, mais c'est surtout le plus important, c'est vraiment le Stun de 0.75 secondes qui rend Rhael vraiment plus contrôle dans les teamfights. Vous allez voir la suite, tout simplement. Allez, on se remet en plein écran. Sur la monture, ça va être long. Retirer, ne confère plus de vitesse de déplacement possible. Bref, les dégâts, on s'en fout. Le bouclier, on s'en fout. La distance de la glissade, on s'en fout. Zone d'effet, on s'en fout. C'est ce que vous allez ressentir en jeu, c'est légèrement modifier. La portée, c'est des détails quand vous allez appuyer sur Z et compagnie. Durée de la projection, 0.75 secondes. Maintenant, le plus intéressant, c'est à pied. Nouveau, confère 15-1, 35% de vitesse d'attaque et 75% de portée lorsque Rhael est à pied. Donc, ça passe à un champion qui est quasiment range, une sorte de Rakan, tout simplement. Nouveau, Rhael est ralenté de 15% lorsqu'elle est à pied. Retirer, la vitesse de déplacement de base n'est plus modifiée ni capée. Donc, Rhael est légèrement ralenti à pied, mais plus au point d'être un champion qui est immobile, tout simplement, quand elle est à pied. Là, on parle d'un champion qui peut vraiment faire quelque chose. Il y a un peu de vitesse d'attaque, un peu de portée. C'est pour ça, elle est modifiée pour que ce soit aussi une sorte de bruiseur en jungle. Vous allez voir plus tard dans vos games, s'il y en a qui pop, que Rhael peut devenir un champion qui peut se battre, tout simplement. Magnétisme, refonte de la compétence. Rhael gagne 5 à 50% de vitesse de déplacement en fonction du niveau, réduit de 50% en combat. Et c'est l'actif le plus important, 1200 de portée, donc c'est un peu comme avant. Rhael est l'allié, ciblé, gagne, charge, gagnant 15% à 25% de vitesse de déplacement pendant 3 secondes. Ce bonus est doublé en se déplaçant vers un ennemi ou un allié à une distance max AMX de 1200. Après une seconde, la prochaine attaque de base de Rhael, ou son prochain AQ dans les 3 secondes, explose en rayon de 300, infligeant blablabla de dégâts magiques, plus des pourcentages de PME, ça c'est très important, et en plus des dégâts supplémentaires sur les monstres. Donc ce n'est pas du tout un stun. C'est pour ça qu'on a enlevé le stun du E et qu'on l'a mis sur le Q, parce qu'à la place, maintenant on a un E qui rend mobile les targets. Donc Rhael est plus basé sur la mobilité, avant c'était plus basé sur une sorte de champion qui mettait un one shot combo, plutôt pas vraiment one shot, mais plutôt un one CC combo, c'était one trick quoi. Et s'il n'y avait pas ça, c'était fini dans le teamfight. Maintenant on parle d'un champion qui est ciblé et d'elle-même, qui gagne jusqu'à 25% de vitesse de déplacement, doublé si on se rapproche d'un allié ou d'un ennemi à moins de 1200 unités de distance, qui est à peu près 2 fois et demi une range d'auto-attaque classique de champion de League of Legends. Ce qui veut dire que c'est très intéressant de jouer Rhael et des champions mêlés, comme Samira par exemple, parce qu'on peut tout simplement hard dans le gauge avec le champion, beaucoup plus avec l'ultimate que je vais montrer après. Parce qu'il ne faut pas oublier le W, c'est toujours le même entre guillemets. Donc le combo EW est extrêmement fort et j'ai peur que ce soit un peu fort. Je ne vais pas le cacher, j'ai très peur que ce soit un peu fort. Et normalement il y a une modification sur le R, alors je ne sais pas pourquoi il n'y est pas là, mais peut-être qu'elle a été supprimée entre temps. Je crois qu'elle a été supprimée entre temps. C'est marrant, mais je vais quand même le dire, au cas où, parce que je suis quasi sûr qu'ils en avaient parlé, peut-être qu'ils l'ont modifiée parce que c'était trop broken, mais le nouveau R de Rhael, donc c'est un entre guillemets, parce que je ne suis pas sûr, peut-être qu'ils l'ont juste supprimée, c'était une sorte de spell qui faisait des dégâts et qui était toujours un peu la même logique, c'est-à-dire que ça aspirait vers le centre, simplement que c'était longtemps, cette fois ça durait un certain temps, c'était comme une sorte de poule de Vlad, simplement que ça attirait vers le centre et ça faisait des dégâts et ça utilisait à chaque tic le passif de Rhael, ce qui faisait que c'était vraiment une AOE qui enlevait toutes les résistances, qui faisait pas mal de dégâts et qui était sur la durée. Donc ça a été peut-être pas modifié, je verrai demain, on vous verrai demain, vous verrez. Vous aurez l'information en même temps que moi, et c'est ça le désavantage quand même de ne pas faire sur le page code officiel, c'est que ce genre de changement, ils ont peut-être été supprimés et je ne suis pas au courant, tout simplement. Passons à l'équilibrage des champions qui ne sont pas des refontes. Alors le buff d'Akali, c'est 10 de dégâts flat sur le Q. J'en ai parlé avec des OTP Akali, ils m'ont dit que c'était pas du tout ce qu'il fallait pour remettre Akali dans la méta, et que c'était très peu suffisant. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'un buff sur le spell principal d'un champion qui est le Q, de 10 de dégâts flat, est forcément intéressant et ne peut pas être nul. Ce serait un buff d'une seconde de CD sur la smoke ou 10 de dégâts supplémentaires sur le E, je dirais OK. Mais là, c'est trop fort. Alors c'est pas fort au point que le champion va être estière. C'est juste que ce genre de buff, il faut comprendre que Riot ne va pas le nerf derrière. Donc si Akali doit recevoir un nouveau buff parce qu'Akali n'est pas assez forte, elle gardera ce buff en considération. C'est-à-dire qu'elle aura 10 de dégâts flat sur son Q, whatever ce qui se passe ensuite. Donc soit ce buff est suffisant pour la remettre dans la méta à 50%, 51% winrate ou 49% winrate, parce que je crois que je peux aller voir maintenant, mais elle est à 48% ou 47%, il faut que j'aille vérifier, parce que c'est ça le plus important. C'est à peu près le winrate, le playrate et compagnie en midlane. Akali est à 47%, 80%, donc c'est quasiment 48% winrate, donc c'est quand même assez low. Et 20ème en pickrate pour un champion aussi populaire, c'est pathétique. Ce genre de buff, ça va le faire sûrement passer à 49% winrate, mais pas plus à mon avis. Mais ça reste un excellent buff parce que ce genre de buff, c'est tout ce qu'il faut pour Akali sur un nouveau buff, pour être un nouveau top tier meta. Il suffira juste de rajouter, je sais pas, un petit CD en moins, un petit coup d'énergie en moins, un truc comme ça, et ce sera un buff majeur. Mais est-ce que ce buff est suffisant pour faire revenir Akali dans la méta ? Ça dépend de beaucoup de circonstances, et je pense qu'elle ne dépassera pas les 50% winrate, parce que le champion de toute façon ne dépasse quasiment jamais 50% winrate, car il est trop mécanique et beaucoup de gens qui la jouent font baisser le winrate. Mais c'est ce qu'il faut pour qu'en pro play, on puisse la revoir débarquer dans certains matchups très intéressants. Mais je pense que la méta n'est pas adaptée pour jouer Akali dans tous les cas. Azir se fait buff. Azir, alors Azir, c'est... Personne n'a envie de vous jouer, ni revoir Azir dans la compétition, à part les joueurs d'Azir, évidemment. Je vais mettre ma take. Ma take, c'est que Riot ont dit, on ne veut pas qu'Azir soit un poker et un lane bully, on veut qu'Azir soit vraiment un champion basé sur ses soldats pour faire du DPS. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Réduit les dégâts et le CD du Q. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont augmenté les dégâts et le ratio AP du Z. Ça, c'était avant. Et plein d'autres changements, évidemment. Maintenant, ils se sont dit, tiens, Azir n'est pas très fort. Où est-ce qu'on pourrait le buff ? Et tiens, et si on baissait le délai de récupération du Q, comme ça, ça peut redevenir un lane bully. Tout en lui mettant un buff à nouveau sur son ratio du Z et sa portée d'invocation, pour que ce soit encore plus un lane bully. Donc Riot ne savent pas du tout ce qu'ils veulent, ou alors ils sont juste incohérents dans ce qu'ils font au niveau des buffs. Je comprends bien qu'ils ont nerfé le coup en mana, ce qui fait que le Q est difficile à mettre en place, parce que nanana, voilà, comme ça, au moins, ils devraient réfléchir. Mais si tu baisses le délai de récupération, dès que Azir a son chapter qui est à 1100 gold dorénavant et pas 1300, et en plus de ça, 25 de portée d'invocation. Alors, c'est pas énorme, mais c'est peut-être ce qu'il faut pour que la Comet ait le Scorch. Et croyez-moi que si vous prenez un Scorch Comet 3 ou 4 fois d'affilée à cause de ses 25 de portée de plus, ça fait vraiment chier. Donc là, on passe de Azir, qui était censé être un champion qui scale et qui est un très bon teamfighter, à de nouveau un potentiel lane bully. Donc moi, ça me trigger. Vous, ça vous trigger parce que jouer contre Azir, il n'y a rien de fun. C'est comme jouer contre Velco, les yeux les rebalassent, mais va te faire foutre. Donc au bout d'un moment, point d'interrogation sur ce que font Riot Games. Donc le buff est très bon. Maintenant, est-ce que Azir actuellement est très mauvais dans la méta ? Je pense que oui. Je vais aller regarder la popularité du champion plus le pick rate. Il est en bétière d'après le site, mais ça, j'en ai rien à foutre. Et puis, c'est le win-night qui m'intéresse. C'est 48,5% avec 1,4% de pick rate. De toute façon, le champion n'a jamais été populaire. C'est pour les losers, il faut le dire. Et vous n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes un joueur d'Azir et à m'insulter allègrement avec un petit message à base de « Xdelol, Shrik, tu es master, comment tu pourrais donner ton avis sur Azir ? » Comme ça, les mecs qui ne regarderont pas la vidéo en entière vont croire que vous êtes vraiment aigris et ça va me mettre très très bien. Dégâts ! Je suis en train de regarder le buff de Kalista. Le buff de Kalista est super important parce qu'on augmente ses PV, on nerve ses dégâts. Ça, c'est important. On augmente ses PV, c'est le plus important parce que Kalista est faible sans shilbo. Donc, on augmente ses PV et ses PV par niveau. On nerve ses dégâts parce qu'il va y avoir des buffs énormes derrière. C'est que maintenant, si vous ne saviez pas, les ratios d'AD et des auto-attaques de Kalista étaient nerfés parce que le champion est atypique. Donc, c'était 90% des dégâts de base pour faire une auto-attaque. Donc, c'est-à-dire que tu lances une auto-attaque à 106 de dégâts, ça faisait 93, un truc comme ça, de dégâts, tout simplement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ça revient à 100%. Et en plus, les ratios du Q, AD, passent à 105%. C'est un détail, mais c'est un détail important. Le plus important, c'est ça. Oui, ok, c'est ça. Mais il y a un autre truc plus important encore. Les dégâts par lance retirés, donc c'est quand elle appuie sur E, évidemment, je ne vous fais pas la démonstration. C'est passé de 10% à 8%. Cependant, le ratio AD est augmenté. Donc, on passe à 45% au level 5, ce qui est le plus important. 34 face à 24. En effet, c'est obligatoire de faire ce nerf buff parce qu'en fait, le ratio des dégâts d'auto-attaque est augmenté, ce qui veut dire que même si on nerf la dé de base, il faut équilibrer le champion. On a un champion qui va être très difficile à équilibrer si on ne fait pas ça de manière préventive. Au pire, je suis certain qu'ils augmenteront l'AD ou le E des dégâts de base si le champion n'est pas dans un bon état parce que c'est des tests pour l'instant. Le plus important, c'est ce qui est marqué sur l'autre site que je vais vous dire, c'est que dorénavant, Kalista, son auto-attaque, pour ceux qui ne savent pas, si vous le saviez, mettez-le en commentaire parce que j'ai besoin de savoir à quel point vous êtes intelligents et ma communauté est la plus intelligente. Les auto-attaques de Kalista, si vous perdiez la vision sur votre adversaire, disparaissez-les, tombaient par terre. Et oui, ça c'était un truc que peu de gens savent. En vrai, je veux savoir combien de gens étaient au courant, donc c'est en commentaire. Et donc, ça a été enlevé. Dorénavant, tu ne peux plus jouer avec la vision face à Kalista pour faire disparaître les auto-attaques de Kalista. C'est très très fort comme buff, surtout en 2v2 bot lane avec la buisson et compagnie. Donc, c'est un buff, overhaul. C'est un énorme buff. A voir dans quel état va se retrouver Kalista, mais c'est un énorme buff. Rek'Sai, elle aussi se fait buff à cause de la perte de Proler. Le soin est baissé en fonction du niveau. Cependant, lorsque Rek'Sai, elle se soigne de 2 à 12% de ses PV max en fonction du niveau. Donc, c'est, on nerf le soin quand elle n'est pas à max de sa furie, mais quand elle est au max de sa furie, elle récupère un soin qui est assez majeur pour pouvoir clear sa jungle beaucoup plus facilement et invade encore plus facilement. Le Q non enfui passe de 5 secondes à 3 secondes de durée. Donc, c'est-à-dire que c'est le temps que votre auto-attaque est buffée. Et le délai récupération peut descendre jusqu'à 2 secondes. Donc, techniquement... Alors, bien évidemment, le délai se lance au moment où la dernière auto-attaque a été lancée. C'est pas comme les autres spells. Donc, il n'est pas possible d'avoir son Q en permanence. Je stoppe les petits malins qui ont vu ça. Techniquement, c'est juste que vous pouvez largement mettre 3, voire 4 Q dans un teamfight à partir du level 13, 14, quand vous avez un peu de CDR, un peu de dégâts, tout simplement. Vous descendez facilement à 1.5 de CD sur le Q. Ce qui fait que... Alors, je ne vais pas dire que c'est broken, mais ça peut être très marrant de voir Derek's side late game perma-Q, tout simplement. La durée de révélation des ennemis passe de 2,5 à 5 secondes pour le Q qui est enfoui. Donc, le petit... Voilà, le petit crachat. Ce qui fait que ça donne une sorte de bonne vision, très très bonne vision, sur l'adversaire pour pouvoir faire ce que vous voulez derrière l'ultimate, par exemple. Si vous voulez juste trap, on ne sait rien, faire ce que vous voulez. Mais le plus intéressant, c'est la durée du radar. Enfin, c'est le... Je n'ai plus le mot en français, mais l'intervalle. Voilà, l'intervalle entre chaque délai du radar. On passe de 1,5 à 1 seconde. C'est-à-dire que quand elle est enfouie, maintenant, le petit tic, la petite flaque autour de vous va avoir lieu toutes les secondes. Ce qui veut dire que vous allez avoir plus de difficultés pour les non-joueurs de Rexhaï, donc les adversaires, à brain une Rexhaï. Ça va être beaucoup plus simple pour elle de vous pister. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un excellent buff. Est-ce que c'est suffisant pour que Rexhaï soit de nouveau OP ? Je ne sais pas. Je vais aller voir d'ailleurs le winrate, parce que je suis très intéressé. Je fais de scène. Salut les amis, comment ça va ? Afficher l'écran. Voilà. Je vais aller voir le winrate de Rexhaï et son playrate, parce que je pense que ça a été vraiment, vraiment très nerfé. Bordel, elle est où ? Ah ouais, 42ème de la jungle, 49% winrate. Le winrate n'est pas si mauvais. Mais c'est normal, vu qu'elle a juste perdu la proleur. Ce n'est pas pour autant qu'elle est totalement nulle. Mais ouais, le playrate est extrêmement bas. Voilà, donc c'est un très bon buff. Et c'est intelligent comme buff, j'aime beaucoup. Renekton, on passe à un peu ce classique. Renekton, c'est hop, 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 hop. Donc je ne vais pas m'attarder longtemps. Le E gagne 2 secondes, donc c'est parfait pour la mobilité. Le R gagne 40 secondes avec le level, tout simplement. Et les dégâts par seconde sont augmentés de 10 ticks. Enfin, 10 de dégâts, pas par tick, mais en total. Ah non, par seconde ! Moi, je crois que c'était la totalité des dégâts qui passaient de 50 à 60. Non, non, c'est par seconde qu'on passe de 50 à 60 de dégâts. Le R de Renekton commence à faire mal. Il faut peut-être un peu doser. 60 de dégâts par seconde jusqu'à 180. Bonne chance, c'était un squishy. De toute façon, tu te fais atomiser. Bref, donc le Renekton buff est intéressant, surtout parce que la mobilité de Renekton est ce qui importe le plus. Donc vu que la proleur a été modifiée, on donne un buff de Renekton. Vu que vous savez très bien que Renekton, vu que vous avez vu mon guide Renekton mid, j'en ai fait un ou pas ? J'en ai fait un. Je jouais proleur, elle a disparu. Ne vous inquiétez pas, le guide est toujours valable si vous prenez n'importe quoi d'autre. Gord Rinker et compagnie, etc. Donc c'est un très bon buff. Twisted Fate, par contre, lui, se prend un buff massif parce que le champion est totalement mort. On passe de 8 secondes à 6 secondes. C'est le même buff que chaque année. Oh non, Twisted Fate est fort. Bon, on nerfait les dégâts de son Q, le CD de son Q et les dégâts de son W. Oh, Twisted Fate nerf. Oh, on va augmenter le CD. Bref, vous avez compris la logique. Ça, est-ce que ça va changer drastiquement TF mid ? Il faut que je réfléchisse parce que plus t'as de card et plus tu peux push facilement et plus tu peux trade rapidement. Surtout, c'est ça le plus important. C'est que le temps où tu n'as pas de W avec TF, c'est le temps où les adversaires veulent te trade. Et si t'affrontes des champions comme Syndra, dans tous les cas, tu es un peu dans la merde. Mais ça permet de mettre beaucoup plus de pression en face de lane avec des fake ganks, d'avoir une meilleure manipulation de wave avec le Q puisque ton W peut avoir une arête de card plus souvent et d'être un peu plus défensif et agressif aussi via le fait que toutes les 6 secondes, au lieu d'avoir toutes les 8 secondes, tu as une carte qui peut sortir et trade tout simplement. Donc si tu prends un trade in de une Kiana, tu peux trade out, tu peux trade back deux fois avec deux cartes, une sur l'entrée, par exemple, yellow card l'adversaire. Une fois que tu as fait yellow card et tu as mis ton Q, ton auto-attaque, elle t'en engage et pendant qu'elle t'en engage et qu'elle repart, tu peux ressortir une card parce que c'est deux secondes de différence. C'est vraiment énorme. Est-ce que ça va faire que TF va être dans la méta ? Je pense qu'il y a des gens qui vont essayer de s'y mettre, mais je ne suis pas sûr que ce soit entré mon champion dans la méta. J'aimerais bien revoir une méta TF, mais est-ce que ça peut suffire ? Je pense que c'est quand même un buff assez majeur pour pouvoir mieux lane avec TF, ce qui est super important parce que vous ne le savez pas peut-être en mid lane, mais la mid lane maintenant, c'est intégralement de la laning phase qui dépend du match-up. Donc avoir un buff comme ça, ça permet selon les match-ups négatifs de mieux répondre. Donc je pense que ça devrait revenir dans la méta, mais pas en top tier, pas encore. Si ça change, c'est que les adversaires n'ont pas trouvé d'adaptation à TF. Je suis certain qu'il y a beaucoup de piques qui peuvent être des bons counter de TF actuellement. Peut-être en counter pick TF. Auréli en seul se fait nerf parce que voilà, classique champion trop fort en low elo. Désolé à tous les low elo, parce que je m'attarde beaucoup sur le mot low elo. Le champion est trop fort parce qu'il n'est pas contesté, ce qui fait qu'en late game, il est juste invincible. Donc on nerf sa capacité à farmer des soul avec le coup en mana du E. Tout simplement, très intelligent parce que c'est ça qui le rend fort en low elo. c'est sa capacité à récupérer des soul gratuitement. Donc on nerf justement sa capacité à pouvoir envoyer son E à chaque wave. Très intelligent. À Mumu, les dégâts sont nerfés. Pourquoi ? Si je me souviens bien, le champion est fort en jungle low elo. C'est vrai. Désolé pour le running gag, mais c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'ils ont nerfé le Z en jungle. Normalement, si je me souviens bien, c'est ça. Afelio se fait nerfé parce qu'il est trop prédominant dans la méta. On enlève 0,5% de ratio AD sur le Q. Ah écoutez, on prend parce qu'Afelio c'est dominant mais le pire champion, c'est Zeri qui ne se fait pas toucher évidemment. Trop drôle, Zeri qui est trop fan avec Yumi. Vous avez vu des Yumi ou pas ? Des Zerululu ? Des Zeri avec 3 items qui a 3500 HP et qui one shot tout le monde en étant ultra mobile ? Non Shrik, tu es aigri. N'hésitez pas. Dans le commentaire, Shrik est gris ? Non, pas non. Shrik est le prophète. Évidemment, Zeri est un champion cancer. Sûrement le pire design de tous les champions du jeu. Je pèse mes mots. Il y a Katarina, il y a Evelynn et compagnie. Jinx se fait nerf parce qu'elle en a besoin. Non, je ne pense pas qu'elle en ait besoin. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'elle ait besoin. Elle n'est pas top tier de la méta mais bon, elle se fait nerf, whatever. Il y a les deux reworks, on a déjà vu et on passe à l'équilibrage des objets. Jinx, pour moi, ne devait pas mériter un nerf mais je ne dis jamais non à un nerf des ADC. La Dracitar se fait boeuf parce que l'item est totalement incomparable à la Yumu qui est beaucoup trop broken. Donc, on passe de dégâts bonus de 0 à 15% à 0 à 20% en fonction des PV. C'est toujours la même chose, juste le pourcentage est passé de 15 à 20%. Le seuil de PV pour les dégâts max, c'est 30%. Donc, en gros, si vous êtes à 30% de HP, vous atteignez les 20% de dégâts supplémentaires. Est-ce que c'est suffisant pour qu'on parait face à la Yumu ? Ça dépend du nerf de la Yumu. On va les voir ensuite. Mais pour l'instant, c'est mieux. C'est mieux. Totalement mieux. Je pense que c'est très mieux et que c'est totalement fort. Le up n'était pas nécessaire. Imo, ils ont up la Dracitar juste parce que la Yumu était broken et que tout le monde jouait la Yumu. Et ils ne se sont pas dit peut-être parce que la Yumu est broken donc en fait, on n'a pas besoin de buffer la Dracitar. La Dracitar est dans un état correct et qu'il faut juste nerfer la Yumu. Mais bon, je ne vais pas être à la place de ceux qui font dont le travail c'est d'équilibrer les items. Après, on va me prendre pour un Negriman et je supprimerai le rôle d'ADC, de jungle, des supports et en fait, je ferai que la League of Legends soit les top laners, les mid laners qui s'affrontent en 1 contre 1 comme des vrais Tchad jusqu'à la mort en blind pick. Comme ça, il n'y a pas de counter pick tout simplement. Et je trouve ça fantastique. Imo, un jour, on devrait faire ça en solo queue. Ce serait marrant. C'est ce qu'on appelle des normales drafts tout simplement. Non, normal, blind tout simplement. Efficacité des... Alors, le tueur de Kraken, ça fait buff, je vais éternuer donc je ne vais pas me muter et vous allez entendre le bruit. Il ne vient pas. Tueur de Kraken, je vais... Peut-être le pollen. Type de dégâts magiques à physique, heureusement parce que c'est un peu broken d'avoir trop de dégâts de toutes les couleurs différentes pour les ADC. Le buff est énorme. Déjà qu'il était joué, le buff est énorme. on passe de 60% à 65% d'AD et de 45% d'AP à 60% d'AP plus les dégâts 20% à 35,85. Oh non ! Ce serait dommage d'avoir un nouvel item broken en ADC. Oh non ! Les shriks, les Kraken, tu l'as dit toi-même, il était faible. Ce n'est pas parce que les items sont faibles qu'il faut tous les buffs sinon les mid laners, les top laners... Enfin, pas vraiment les top laners parce que les top laners ils ont bien été nourris au niveau des items et c'est plus... Je ne sais pas, en vrai, c'est surtout les items AP qui sont très faibles et il y a beaucoup d'items AP qui sont faibles et on ne les a pas buffés et je pense que ce n'est pas la bonne logique de se dire le Kraken n'est pas broken rendons-le broken ! Ce n'est pas drôle, ce n'est pas fun, ce n'est fun pour personne à part les joueurs qui jouent Kraken justement et il y a déjà des Belvettes, il y a déjà des ADC et des jungles qui jouent Kraken si en plus il se fait massivement buff comme ça, on va tous être aigris. Au bout d'un moment vous allez tous être aigris et moi je serai à la chaîne Shriks le Aigris. Voilà, tout simplement. si tu fais une Re-Name comme ça sur l'OL ça vous va ? Parfait. Régénérateur de pierre de lune donc là Moonstone se fait buffer, ils ont dit qu'ils voulaient rendre l'item comme étant un AOE shield et heal dans les teamfights donc c'est pour ça que vous voyez ce genre de shield et de heal buff. On passe de 25% à 30% pour les soins mono-cibles et l'efficacité de bouclier et de bouclier en chaîne pareil 5% de buff donc c'est pour contrer l'Elia qui est l'item le plus fort actuellement en support qui va être nerfé évidemment. Lavori, oh non encore un buff d'item à des 60 à 65 d'AD attention on nerf un peu l'hability hast parce que bon déjà c'est pourquoi on a besoin d'hability hast sur un item qui réduit l'intégralité des CD de tes autres compétences. Passif mythique 5 d'accélération à 5 d'AD c'est plus logique parce que la Navori n'a pas besoin de plus d'hability hast donc item est un très bon buff tout simplement encore une fois et le statique lui aussi se fait buff statique qui est un mauvais premier item mais avec ce buff pourrait passer à un item acceptable je dis bien acceptable je ne pense pas que ce soit un item toujours faisable pourquoi je dis ça ? parce que statique est l'un des seuls items qui peut avoir un carquois dans sa création ce qui fait que c'est super intéressant d'avoir ce carquois pour les ADC c'est pour ça que tout le monde fait la lame tempête j'en avais parlé et j'avais raison dans le patch note de 2.0 League of Legends 2.0 j'avais dit que le Stormbrother serait le seul item pour les ADC si ce n'est Ginzu first item que je ne trouvais pas bon parce que pour moi c'était un deuxième item et j'avais raison pour une fois je me suis content et je suis full ego parce que c'est exactement comme ça qu'il fallait réfléchir bref donc statique pourrait devenir un item starter mais je pense que les dégâts ne sont pas intéressants et que le push n'est pas intéressant et que ça restera un item 2ème 3ème ou 4ème l'Escensoir Ardent se fait nerf parce que voilà je n'en sais rien pourquoi d'ailleurs peut-être parce qu'il y a des mille laner qui le jouent et que c'est un peu trop broken sur certains milles et sur certains supports vu qu'il item est très peu cher ça permet de trop donner un hyper carry à son ADC à son jungle et Caudelia se fait nerf évidemment c'était broken l'item mais le nerf n'est pas si violent que ça on parle de nerf en Verrierly pour ne pas avoir parce qu'en fait le scaling est plus lent maintenant dorénavant on passe de niveau 1 à 18 au niveau 16 à 18 donc c'est juste plus lent overall et en plus les dégâts par fragments sont nerfés au niveau max donc 20 dégâts en moins donc le scaling est plus lent sur l'item ce qui fait que si tu le rush et bien tu seras moins fort tout simplement avec l'item c'est peut-être une bonne idée de ne pas le rush et de partir plutôt sur un item qui peut être un item support qui n'est pas un mythique et de passer sur Ico de Elia en deuxième je pense pas qu'on en arrive à cet état là parce que Ico de Elia restera toujours fort mais bon c'est un nerf qui est accepté même si je jouais support Wagon de Runan se fait nerf grand merci enfin un item ADC qui se fait nerf il y en a deux qui sont en nerf let's go parce que Runan ah bah tiens c'est pour ça qu'on nerf pas Ziri on enlève un peu de dégâts sur Ziri via Runan qui se fait nerf grand respect mais c'est pas suffisant de voir Ziri disparaître si vous voulez voir Ziri disparaître n'hésitez pas à dire Ziri ferme ta gueule salope non vous pouvez pas dire salope sur Twitch sur Youtube on est pas sur Twitch venez me voir sur Twitch c'est dans la description je serai en live aujourd'hui à 14h et après il y a la LFL donc je serai plus en live à partir de 16h tout simplement venez me voir sur Twitch mais surtout dites Ziri va te faire foutre c'est bien très intéressant dans les commentaires bref Galeforce te fait nerf ça aussi ça peut aller se faire foutre dégâts de l'activation moins pour cent de ratio de crit donc en gros c'est sur le crit qui vous fait plus de dégâts et surtout max d'exécution on passe de 160 à 150% j'aurais bien aimé un nerf sur le CD pour que tout simplement le Galeforce soit plus un flash qu'un flash toutes les 1,30 minutes tout simplement mais bon on peut pas tout avoir dans League of Legends et on arrive à la fin la Youmu le nerf passe de 20 à 15 d'hability hast et ils ont enfin compris que oh peut-être que c'est pas les 20 d'hability hast qui sont broken mais les 20 de létalité supplémentaires sur le passif de l'item qui font que l'item est totalement broken et ils l'ont passé de 8 à 3 et de 20 à 12 en fonction du niveau par contre ils ont augmenté la distance par éclat ce qui veut dire c'est la voilà la vitesse de déplacement tout simplement la vitesse de déplacement pas du tout c'est la oui c'est la vitesse de déplacement qui te donne des éclats qui font que tu arrives à la létalité maximale tu vois donc oui l'item se fait détruire est-ce qu'il sera plus joué j'en sais rien mais c'est un nerf qui est totalement normal l'item était ultra crack broken je me demande si on a le fait on en aura aujourd'hui et la dernière item qui est nerf la lame tempête je n'avais pas vu ce nerf il passe de 55 d'AD à 50 et de dégâts d'énergie de 25 à 15 avec la rassaut il est possible que le statique soit le nouvel item je ne pensais pas du tout que ce serait possible mais là vu le nerf de Stormrather et le buff de statique faudrait tester parce qu'on je pense que ça peut être un bon choix statique mais je pense quand même qu'il manque trop de dégâts sur statique pour que ce soit un bon premier item on va voir ce que font les ADC mais je suis navré les ADC ce n'est pas méchant gratuitement c'est la réalité les ADC sont sûrement les pires joueurs pour Theorycraft sur League of Legends réellement ce sont les pires donc ce n'est pas les ADC qu'il va falloir regarder pour voir quel item il faut prendre ça va être des joueurs qui ne jouent pas ADC mais qui connaissent bien le jeu et qui Theorycraft bien voilà tout simplement parce que bordel j'en ai vu des abominations sur la sortie du patch de League of Legends 2.0 donc moi j'étais en train de dire Stormrather Ginzu serait pas bien en premier item les gens étaient en train de s'agglutiner sur Ginzu faire 6 items ils ont fait que de rundown ça a baissé les winrides de l'item à 48% bref c'est la fin du patch note le reste il n'y a rien j'espère que ça vous a plu il a été long mais il a été important mettez un like mettez un commentaire et surtout venez me voir sur Twitch à 14h je vous rappelle sur Patreon et il y a du contenu pédagogique qui n'est pas gratuit malheureusement parce que sinon mais il est très accessible les prix sont extrêmement bas il y a du coaching indiv mais le coaching indiv par contre lui est relativement cher donc je vous conseille d'attendre SOS et l'Orel qui arrivera très bientôt sur Discord donc il faut venir sur Discord ouais vous êtes malin super ciao bye